Du racisme dans le monde du cyclisme, c'est la nouvelle polémique qui entâche la 62e édition du Tour à moins de 48 heures du départ. En cause, une motion votée en janvier lors de l'Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclisme. Elle instaure un quota pour les coureurs venant de l'extérieur. Seul un Français non formé en Guadeloupe ou un étranger par club peut participer à la compétition. De la discrimination pour certains présidents, une réglementation plus juste pour d'autres. Il y a 15 ans, il y a des clubs qui alignaient 4 coureurs qui n'avaient même pas participé à au moins 2-3 compétitions dans la saison. Les mecs venaient spécialement pour le Tour. Donc pour une fois, on essaie de faire quelque chose, si on devait voir ce que ça donne. Et puis ça ne marche pas, on verra l'an prochain, mais au moins on essaie de voir. Il y a des clubs qui font beaucoup de formations, il y en a d'autres qui n'organisent même pas de compétition et qui peuvent faire venir des coureurs juste pour participer à des camps de compétition et repartir. De grands favoris pourraient être exclus du départ de la course prévue vendredi. Certains crient à la mise à mort de l'événement le plus populaire de l'année. Serait-on en train de tuer le cyclisme local ? Certainement pas pour Teddy Sinan, l'un des chefs de file des présidents de clubs. Je ne pense pas qu'on est raciste. On veut faire progresser notre cyclisme avec des jeunes guadeloupéens parce qu'il faudrait penser aussi à l'insertion et à la formation de nos jeunes coureurs. Parce que parfois, ils sortent à l'école et quittent l'école pour faire du vélo, il faudrait penser à eux. Et ne pas faire venir des gens à tout prix pour gagner, je pense que gagner c'est bien, mais aussi former c'est mieux. De son côté, le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe a convié l'ensemble des présidents ce soir pour une réunion de sortie de crise.